... .. ... ... ... ... ... ... C'est parti. Alors je me souviens de ces tremblements de la terre au moment où les bombes ont exalté. J'habitais à Rue de la Matelaine à Clermont avec mes parents, bien sûr, et puis bon, c'est les impacts de bombardiers qui sont arrivés. Tout s'est mis à trembler. Et ça a tellement tremblé que là, je voulais rester souvenir, c'est qu'avec mon frère, on était à quatre pattes, c'est le cas de le dire. Tellement que ça a tremblé, que ça a tremblé, qu'on entendait que les morceaux de bombes qui tombaient sur les toits, qui s'ensuit. C'était très impressionnant. Je me souviens surtout du bruit des bombes. Ça a surpris tout le monde. Alors après, j'en ai monté au magasin. Et ce qui m'a surtout fait peur, c'est qu'en face, il y a une dame qui avait été coupée en deux. Son corps d'un côté et le bassin des jambes de l'autre. Et ça, ça m'est resté très longtemps, quand on est jeune comme ça, des fois quand j'avais du mal à m'endormir, je revoyais cette dame comme ça, que je connaissais, puisqu'elle était coupée en deux. Je me souviens qu'on allait se mettre à table avec mes parents et un seul coup les avions et on a eu, je crois, je ne sais même pas si on a entendu la sirène. Et on a eu que le temps de descendre dans le sous-sol. Il y a eu un éclat de bombe qui est passé à travers le vitrail et mon père n'a eu que le temps de me pousser ma tête, sinon je le recevais, je le vois encore passer, un truc rouge. Et quand on est remonté, il y avait une odeur de soufre, c'était affreux. Et la poussière partout, puis alors des morts dans tous les coins. Moi je me souviens qu'il y avait énormément de morts et ma mère commençait à être très inquiète parce qu'elle était souffrante. Donc j'avais ma soeur aînée qui travaillait à Bellassise. Ma mère travaillait à Bellassise mais étant donné qu'elle était souffrante, elle n'y était pas. Et c'était le jour de la paie. Et donc ma mère a envoyé ma soeur de 14 ans parce qu'elle travaillait dans plusieurs endroits différents personnels. Et elle a été tuée à Bellassise et puis voilà. Alors le pire dans l'histoire, c'est qu'il a fallu aller la reconnaître. Alors ma soeur aînée, mon frère, moi qui étais la quatrième, on a dit reconnaître ma soeur. Alors là, je ne peux pas trop en parler, mais enfin je vais quand même lui dire, tout le monde était aligné dans les draps et soulevé pour chercher et reconnaître la personne qu'on connaissait. Et donc c'est comme ça que j'ai reconnu ma soeur. Alors je me souviens, j'avais 6 ans, même pas encore tout à fait, j'étais aux environs de midi et j'étais avec mon grand-père et on avait entendu des avions. Donc d'un seul coup, il me dit tiens viens voir, il y a des avions dans le ciel. Donc on est sortis sur le trottoir, on a regardé. Et puis d'un seul coup, là, plein de roues, ça a des bruits énormes, un bruit énorme, enfin qui s'est passé. Et donc à ce moment-là, mon grand-père m'a pris par la main, il a essayé de m'emmener dans un abri qui se trouvait à proximité. Cet abri, on ne l'a jamais atteint parce qu'entre deux, ça a explosé de partout. Donc j'ai reçu un éclat dans la tête, j'avais eu la tête et la main en sanglanté. On s'est arrêté dans l'intérieur à l'abri d'un mur, puis on a attendu. Je me souviens, à ce moment-là, nous étions guides avec ma soeur. Il y a quelqu'un, il y a dû y avoir une cheftaine qui est venue nous prévenir, qu'il fallait descendre pour aider, qu'il fallait descendre le bas de la ville pour éventuellement aider les gens blessés. Et moi, je suis descendue rue, avenue Gambetta. Alors là, il y avait des morts. Il y avait des morts, mais qui étaient recouverts, il y avait quelque chose sur eux, il y avait une toile, je ne sais plus. Mais je me souviens bien, il y en avait plusieurs. Ce n'est pas nous qui avons remonté, mais il a été remonté des blessés à l'hôpital psychiatrique. C'est là qu'ils étaient soignés. Je me souviens, moi j'étais à la Belle Assise, j'avais travaillé une semaine, j'allais pour aller chercher ma peigne. Et je suis tombé au moment du bombardement, et à ce moment-là, il est passé des avions, je les ai comptés. Et puis d'un seul coup, on a entendu des bombes tombées. Et on s'est sauvés. Il y a une infirmière allemande qui m'a pris dans ses drogues, parce que j'avais 14 ans quand même. Et elle m'a serré contre elle pour ne pas le m'achapper. Comme elle était blessée, je me suis sauvé. Et j'ai remonté la rue jusqu'à Vazislas Coutelier. Et là, je me suis mis dans le fossé. Et quand je me suis relevé, il y avait le bras, il se quintait. Ils m'ont monté sur une chaise pendant un moment. J'ai vu des cadavres partout. Et après, ils m'ont mis sur les brancards. Et comment ? Ils m'ont monté à l'hôpital de psy. On m'a allongé, tout ça, et puis c'est tout. Après, comment ? Ils m'ont coupé le bras, quoi. Et quand je me suis réveillé, automatiquement, je vais chercher la vraie côte. C'est là, le plus qui m'a fait de mal, c'est quand je me suis réveillé, puis que je cherchais mon deuxième bras. Le bruit, ça reste dans la tête, tellement qu'il y avait un bruit terrible. Ah bah si, ça a été impressionnant, hein ? Vraiment, la vie, il y a des fois, pas quelque chose. D'un seul coup, il n'y a plus de bruit du tout. C'était un silence, on peut dire un silence assourdissant, c'est-à-dire que vraiment, que rien. L'an prochain se dérouleront dans notre pays de nombreuses commémorations, rappelant le sacrifice de nos prédécesseurs lors des deux conflits mondiaux du siècle dernier. En effet, 2014 marquera le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale et le 70e anniversaire de la libération de notre pays du jour nazi. Vraiment s'inscrira bien entendu dans ses commémorations, et nous souhaitons être particulièrement attendus à transmettre la mémoire et la connaissance des deux guerres mondiales, particulièrement auprès des jeunes. Un comité se constitue actuellement, ici à Clermont, autour du centenaire de 1914. Les associations culturelles locales se sont déjà réunies et seront rejointes dans les semaines qui viennent, par les associations patriottiques. Plusieurs projets ont déjà reçu le label du Conseil Général et celui de l'État. Pour ce qui concerne l'anniversaire de la libération de notre ville, nous avons demandé au service culturel de préparer un film documentaire pour conserver à jamais le témoignage de ceux qui ont vécu cette période dans notre ville. Ce que vous venez d'entendre est un premier aperçu sonore de ce travail. Sept clermontois ont accepté de raconter leurs souvenirs, leurs impressions, les émotions laissées par ces années terribles qui y entrent encore. Nous souhaitons que la presse relaie ce travail de mémoire afin que d'autres témoins se fassent connaître et puissent aussi participer à ce documentaire. Bien sûr, il ne sera pas seulement fait appel à l'émotion, même si, vous l'avez entendu, elle reste perceptible si longtemps après les faits, et même si elle est communicative et sollicite intelligemment l'attention de l'auditeur. Ce film s'appuera sur les recherches documentaires, à commencer par le travail exemplaire de M. Paul Morel sur la mission de cette escadrille qui a largué, ce 25 août 1944, sur notre territoire communal, 378 bombes. Depuis cette période, et particulièrement avec l'arrivée de la télévision dans les foyers, la vision de la guerre s'est banalisée. Aujourd'hui, les images envoyées de Syrie, l'annonce d'explosions quasi quotidiennes en Irak, sont noyées dans un flot continu d'informations. Si l'image est un moyen de toucher les publics les plus jeunes, nous faisons le pari de voir et entendre des clermes de l'histoire parler de ce passé qui s'éloigne, en gras plus concret, plus intéressant, la transmission de la mémoire. Si le 25 août 1944 reste une journée effroyable pour notre commune, le 1er septembre marque la fin de cette longue, prolongue occupation nazie. C'est en effet le 1er septembre 1944, il y a 69 ans aujourd'hui, que la ville a été libérée. Dès l'aube, un groupe de résistants pénétrés dans le sang, rejoint rapidement par les premiers éléments de reconnaissance de l'armée américaine. Clermont se réveilla très tôt ce jour-là et fut rapidement pavoisé d'un nombre de drapeaux tricolores et bientôt, une immense foule hurla sa joie sur la place de l'hôtel de ville, fêtant les GI, symboles de la liberté retrouvée. Clermont avait payé un lourd tribut à cette guerre. Au-delà des 36 civils créés par le bombardement du 25 août, rappelons l'arrestation et la déportation de plusieurs de nos concitoyens, le lâche assassinat en plein centre-ville d'un conversant engagé dans la résistance et aussi la lente agonie de ces milliers de malades mentaux derrière les hauts murs de l'hôpital psychiatrique, considérés comme des bouches inutiles par l'État français d'alors. Depuis lors, chaque année, le souvenir de ces moments, à la fois douloureux et porteur d'espérance, est entretenu. Oeuvrons ensemble pour que ce souvenir ne s'efface pas, afin de nous rappeler à la vigilance contre toutes les atteintes aux droits de l'homme. Oeuvrons ensemble pour une République responsable, mais attentive aux plus faibles. Nous n'yons jamais ceux qui sont tombés pour défendre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont le ciment de notre société. Vive la République, vive la France, vive le roi. Mesdames, Messieurs, à la mémoire des enfants clairement morts pour la France, je vous demande de respecter une minute de silence. ... ... ... ... ... Merci. 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 Merci.